Le projet de compostage partagé, c'est un dispositif qui est mis en place par le CIVED-NG et donc que je pilote. L'objectif c'est de mettre à disposition des usagers qui n'ont pas de jardin, un système de compostage partagé, commun, public et surtout gratuit pour permettre aux gens de pouvoir trier leurs biodéchets et les composter, les valoriser sur place. Les biodéchets ça représente 30 à 40% des ordures ménagères, donc il y a vraiment un gisement important de biodéchets encore à valoriser. Ça représente des tonnes et des tonnes de biodéchets à l'année qui finissent malheureusement en enfouissement ou en incinération. Le CIVED a démarré en 2015 à mettre en place des dispositifs de compostage partagés. On a commencé dans les campings et on a développé ça ensuite dans les villages. Le premier a été installé à Néoul et là on en est à une petite dizaine de dispositifs. Il y en a aussi à Poursieux, à Pourrière, à Saint-Maximin, à Brignol et ça se développe petit à petit. L'objectif c'est d'installer un dispositif par commune. Nous on a 28 communes en compétences collecte et traitement des déchets. L'objectif c'est qu'il y ait au moins un dispositif de compostage partagé par commune et à terme d'en avoir une soixantaine sur tout le territoire d'ici trois ans. Moi j'aurais pu savoir s'il y en avait qui viennent en récupérer. C'est l'effet d'entraînement. De toute façon on souhaiterait en mettre au moins un par commune. Donc s'il y a quelqu'un qui est motivé, qui veut s'impliquer là-dedans, nous on est totalement ouverts à les accompagner, il n'y a aucun souci. Alors l'enjeu c'est de permettre de trier un maximum, de valoriser un maximum les biodéchets et d'ouvrir ça à un maximum aussi d'habitants et à de typologies aussi d'habitats variées. Parce qu'en fait pour l'instant on propose aux usagers qui ont des jardins d'avoir un composteur individuel, domestique. Mais sauf que pour une autre partie de la population qui n'a pas de jardin, c'est impossible de trier, de valoriser ces déchets. Donc c'est pour ça qu'on a développé ces dispositifs. Ce qu'on demande c'est quand même de s'inscrire au préalable, donc auprès d'une association locale. Parce qu'en général on s'appuie aussi sur des habitants qui s'impliquent localement, des associations. Et donc il suffit de s'inscrire auprès de ces personnes-là ou même du CIVED. Nous on leur donne un bio-saut, comme vous pouvez le voir là-bas. Et voilà, après ils n'ont plus qu'à trier leurs biodéchets et à venir quand ils le souhaitent sur le lieu pour vider leur bio-saut. A partir du moment où on s'occupe bien de son bac de compostage, il n'y a aucune raison qu'il y ait des odeurs, des nuisibles comme des rats ou des moucherons. En fait il faut respecter certains principes pour que le compostage se passe dans de bonnes conditions. Donc tout simplement avoir du broyat, ça c'est essentiel dans le compostage. On ne fait pas de compostage sans broyat. Donc les déchets verts broyés, en fait ils vont servir à équilibrer le mélange, que ce ne soit pas trop humide et donc qu'il n'y ait pas de moucherons ou de mauvaises odeurs. Donc ça c'est très important. Ensuite il faut aussi surveiller l'humidité. Voilà, encore une fois si c'est trop humide on rajoute du broyat et si c'est trop sec on peut rajouter de l'eau dans son composteur. Et enfin le troisième élément à bien respecter c'est l'aération. C'est-à-dire qu'on va venir de temps en temps aérer, remuer le mélange pour que ce soit bien homogène, bien équilibré, bien mélangé et que les décomposeurs à l'intérieur fassent bien leur travail et que ça devienne du compost frais et de qualité. Alors le compost qui est créé, valorisé sur place, il sert à ceux qui sont venus vider leur biosseau, aux usagers en fait tout simplement du dispositif de compostage. Donc après si ces personnes-là n'en voient pas l'utilité parce qu'ils habitent en appartement par exemple, ça peut très bien être utilisé par la commune, dans les espaces verts de la commune ou bien dans les jardins partagés s'il y a une association de jardiniers par exemple. Les composteurs peuvent aussi servir aux établissements scolaires qui veulent valoriser les biodéchets de la cantine, les restes de repas, les épluchures, etc. Donc ça fait des grosses quantités aussi. Et après en moyenne, sur les dispositifs de compostage partagés, ça tourne entre une dizaine et une trentaine de foyers.